Donc voilà, du coup, c'est soit, comme je vous disais, j'ai toutes les petites boucles et en fait les transitions, c'est moi qui les improvise. Donc ça, ça peut être intéressant si on a du temps et qu'on peut faire durer les morceaux et s'amuser à leur donner une autre couleur. Ou alors vraiment fonctionner pas à pas. Et vous voyez, dans mes presets de sax, donc dans le FX, là, j'ai tout ça. Donc tous les presets les uns après les autres, qui sont en chain, avec le chain selector, là, qui à chaque fois que je viens, hop, qui vient sélectionner le bon effet au bon moment. Voilà. Le looper. Et après, là, tous les samples, alors du coup, pareil, ça fait beaucoup de pistes. Donc c'est aussi pour ça l'intérêt de grouper, d'avoir un seul volume pour un truc, c'est quand même vachement pratique, je trouve. Ça permet vraiment vite de faire des choix. Et ensuite de s'y tenir tout du long pour aussi essayer de faire passer un peu tous les morceaux dans ce moule, là. Ça optimise pas mal les choix. Et par contre, ça empêche pas à l'intérieur d'avoir plusieurs pistes, quoi. Pour les transitions, c'est assez pratique de, si on veut pas arrêter certaines pistes de club ou, des fois, ça m'arrive même de, par exemple, de reprendre un charlet, là. Il y a un charlet d'un autre morceau qui est arrivé bien avant dans le set. Mais en fait, j'ai besoin d'un charlet ou d'une ride. En fait, je viens copier-coller le clip. C'est pas grave. En fait, finalement, les sons, ils sont un peu malléables. On peut les prendre dans les autres morceaux, si on en a besoin dans d'autres. Voilà. Donc là, finalement, dans le groupe, j'ai vraiment plein plein de charlets. J'en ai même rajouté ici, en midi, pour grossir un peu le son. Parce que je trouvais que les versions studio étaient un petit peu faiblardes. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et ça, c'est des pistes, juste pour requer un multipiste, c'est pas super intéressant. Et ça, c'est les pistes de sax percu, au cas où j'ai pas la place, quand je me déplace en train, de prendre ce sax-là. Du coup, je peux le faire jouer par Ableton, comme ça. Même si j'aime bien le faire, mais des fois, je peux pas le transporter. Donc, il faut que j'ai une solution B. Donc voilà, pareil, je vous encourage aussi à réfléchir un peu en amont à où est-ce que vous allez jouer. Comment c'est transportable, comment vous déplacez, comment du coup designer la session pour ça. Pour pas vous retrouver aussi avec des synthés de malades. Et en fait, de pas pouvoir les transporter. Du coup, d'avoir refait, reposé tout un setup là-dessus. Et du coup, ça fonctionne pas, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a appris des choses. Moi, c'était super cool de partager ça. Ça fait des années, des années que je travaille sur, justement, optimiser les sessions live. Et pour que ce soit cool à jouer, qu'il y ait les bons trucs, qu'il ne nous manque pas des paramètres pour arriver à faire ce qu'on veut. Et voilà, ça m'a fait plaisir de partager tout ça ce soir. Donc, merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements